salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration on va visiter un poste de commandement allemand de la première guerre mondiale qui se situe en pleine montagne à presque 1000 mètres d'altitude et on va voir ce qu'ont fait les allemands ici ils ont bien bien bétonné le secteur allez c'est parti alors voyez que ce poste de commandement et souterrain ils ont fait un escalier là en béton un double escalier même puisqu'on a un autre accès ici là on voit qu'il y avait de la tôle ondulée au plafond il y avait même deux couches peut-être il y en avait une là on voit là encore qui est rouillée et une autre qui a disparu alors est-ce que ça a servi de coffrage la deuxième couche et l'on retirer c'est bizarre si on a un autre accès aussi est un beau gros bloc de béton là ils ont mis les moyens alors ici on n'est pas très loin du champ de bataille du linge on est à l'arrière il y avait toute une plateforme logistique ici pour approvisionner le front et donc les officiers avaient sûrement le quartier général ici il y avait une voie étroite qui circulait pas très loin c'est à dire un petit des dévagonés qui pouvait être mis sur cette voie étroite de 60 cm de large ce qui permettait de monter des équipements du matériel on voit un conduit et donc ils pouvaient acheminer facilement le ciment le sable le gravier pour maçonner ce quartier général et si on voit que ça continue il y avait sûrement un accès par l'arrière où ils ont tenté une percée par là on voit le gré qui est un peu friable ici et le luxe c'était ça quand même le grand luxe c'est l'électricité les isolateurs qui sont encore en place même un câble qui est sûrement aussi d'époque avec du tissu là pour l'isolation je suppose vous peut-être que le tissu a été rajouté par la suite mais les isolateurs sont bien d'époque j'en ai vu des similaires à sur d'autres ouvrages incroyable on voit l'électricité qui avait qui arrivait là il ya tout un complexe ça continue et les ouvrages communiqués par des souterrains on avait aussi des sorties de secours sur le dessus des ouvrages qui sont effondrés maintenant là on a un autre abri aussi caché sous cette butte là il y a eu de la fouille quelqu'un fouillait visiblement il a laissé ça c'est un reste de bouteille de bière ça c'était une bouteille de écrit quelque chose il y avait aussi l'accès à l'arrière de l'ouvrage là qui est un peu ou une fenêtre moi l'un tout là un chemin de fer avec le chemin de fer ouais ouais on voit le mélange de béton et de roche c'est du grès rose pas loin d'ici environ deux 300 400 mètres on a on a une carrière il ya une carrière et donc les soldats venaient se servir sûrement en bloc encore de là du goudron la feuille de goudron pour l'étanchéité il y avait sûrement une tôle ici qui a disparu encore un autre ouvrage bétonné peu similaire à l'autre contre l'accès arrière là est complètement bouché on voit que ça communique on voit qu'on peut atteindre un autre ouvrage là et par là aussi on revient là où on était tout à l'heure donc tous les ouvrages communiqués les uns avec les autres là par un couloir souterrain on va aller voir ça encore un accès un petit bout de tôle encore ici on voit même un sac de jute là sac en jute qui a été rempli de béton on voit encore le quadrillage du filet de jute ça brûlait là mais c'était boisé là c'était plein l'accès bouché là on a vu le passage tout à l'heure ici qui communique avec les autres ouvrages et là on a encore une pièce et ça ça doit être une sortie de secours ouais elle a été bouchée avec une tôle peut-être les bûcherons qui ont fait ça pour sécuriser le site là ça continue encore encore un accès là on a vu tout à l'heure que c'était bouché mais il y a encore un abri ici en fait voilà je ne peux pas pouvoir y aller mais on va au moins passer la caméra ça n'a pas empêché un sapin de pousser là ici il a des grosses racines malgré le béton ah bon on a encore un ouvrage j'ai l'impression on a de la tôle qui traîne un peu partout là celui là il est effondré je pense qu'on peut accéder donc pour le par l'autre côté à cet ouvrage ah là il y a eu de la fouille ici on dirait la détection il reste quelque chose peut-être un couvercle un poil à bois je sais pas étrange cette forme celui-là il est beau cet ouvrage parce qu'il est fait de de rochers là en grès rose et de béton là j'aimerais bien une photo d'époque pour comparer on a un gros arbre qui a poussé entre temps il y a un accès maçonnaire il y a un accès maçonnaire il y a encore une boîte de coffrage le cadre de la fenêtre qui est toujours en place on va voir si ça continue encore par ici on dirait que c'est maçonné mais en fait c'est des roches c'est de la roche ça un agglomérat de petits galets et de grès là il y a de la tôle il y a de la tôle ondulée ici ici aussi peut-être un accès encore souterrain par contre ça c'est maçonné ça ça c'est un mur qui a été maçonné il faut avoir l'oeil parce que il y a de la roche naturelle comme ça des choses qui ont été maçonnées en tout cas ici beaucoup de tôle ondulée ça veut dire qu'il y avait un abri ici qui s'est effondré sur lui-même on était là tout à l'heure ah oui il devait avoir un grand abri encore il y avait quelque chose ici tout un amas de tôle en vrac si on distingue un couloir on dirait en dessous et ça c'est du béton tout ça c'est maçonné donc il y avait encore peut-être un abri là caché en tout cas un câble en tout cas il y a de grosses constructions dans le coin les allemands qui ont bien bétonné le secteur pour ce poste de commandement on a le on a la ligne de front qui devait être à environ 3 km je pense par là-bas donc ici avec cette petite colline ils étaient à l'abri des bombardements et surtout enterrés voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le secteur si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager puis à mettre un petit pouce bleu ça fera très plaisir allez à bientôt ciao 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 ciao